Désormais temps de vous dévoiler qui se classe entre la 9e et la 7e position. Je rappelle qu'il s'agit de l'élu des chanteurs ici de la télé qui vendent le plus. Regardez, vous les connaissez forcément. A la 8e position de ce classement, on retrouve Grégory Lemarchal, vainqueur de la Starhack en 2004. Au total, 750 000 albums vendus. Tout comme Emma Domasse, Grégory a également fait ses débuts aux côtés de Laurent Boyer dans l'émission Graines de Star à l'âge de 15 ans. Mais Grégory, c'est avant tout une graine de champion, puisqu'à l'âge de 12 ans, il devient champion de France de... Baroque acrobatique ! Un succès qui doit avant tout à une détermination et un mental d'acier qui lui permettent d'affronter la maladie. Et moi, je peux vous le dire, il est plein de vie, Grégory. Ça fait du bien de voir tous ces jeunes gens. C'est vrai, le groupe, ça fait du bien de voir ces jeunes gens. Je vous entends. Le groupe Fouette-Fouette, c'est 7e. Il y a la 8e position, un certain Grégory Lemarchal, que nous accueillons immédiatement. Voici Grégory Lemarchal. Grégory Lemarchal, mesdames et messieurs. Tous vos applaudissements. Grégory Lemarchal. Monsieur, c'est toujours un plaisir. Bonjour tout le monde. C'est toi. Bonjour. On parle ce matin de tous ces artistes qui sont devenus des stars grâce à la télévision. Tu en fais partie. Oui. C'est allé très vite. Alors, comment on gère ça ? Parce que d'un coup, c'est une exposition incroyable. Oui, on gère ça comme on peut, on va dire. Mais je pense que le plus important dans notre cas, c'est d'être bénéficier d'un entourage sain et solide. Tu l'as ? Oui. Tu dis la vérité ? Ah oui, je dis la vérité. Est-ce qu'il est dur de s'imposer dans le monde de la musique quand on vient de la télé ? Quand on sait que c'est la télé qui t'a propulsé ? C'est paradoxal. En fait, les jeunes artistes ont leur chance maintenant depuis l'an 2000 avec les télé-réalités. Et en même temps, effectivement, ça devient très difficile de pouvoir vraiment se faire un nom quand on sort d'une télé-réalité. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette image ? Eh bien, on bosse. On bosse ? Ben oui, il n'y a pas d'autre secret que le travail, de toute façon. En concert, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est arrivé une fois sur la chanson Écrit l'Histoire ? Tu te souviens de ce qui t'est arrivé en concert ? Oui, je me suis arrivé. Alors, il faut que tu racontes. Il faut que tu racontes ton temps. Oui, c'est ça. J'étais en train de chanter Écrit l'Histoire et puis, comme par hasard, au moment du passage, tu sais, Écrit l'Histoire en haut, il y avait des fans, tu sais, qui s'amusent des fois à jeter des peluches sur scène. Oui. Mais il y a une peluche qui a été lancée très forte, mais elle n'est pas atterrie sur scène, elle a atterri dans les bijoux de famille. Ah, parce que tu avais un collier. Tu avais un collier. Mais ça m'a aidé, ça m'a aidé à atteindre la note. Ah oui, ça t'a poussé vers le haut. C'était cool, oui. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci, vous voyez. Porte-toi bien.